Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois donc n'hésite pas à t'abonner, tu connais l'histoire, n'hésite pas à t'abonner, faire la petite cloche aussi et passons directement au sujet de la vidéo 7 conseils de Bill Gates pour pouvoir avoir du succès on continue sur la série, des conseils, des stars à mon avis, voilà j'ai voulu partager une sorte de série comme ça parce que en fait je t'avoue que c'est un peu égoïste, j'ai pensé à moi, je me suis dit moi j'aime bien savoir un petit peu comment certaines personnes ont fait pour avoir du succès comment les personnes qui ont du succès ont fait pour avoir et j'aime bien voir un peu les tips qu'ils donnent, les conseils qu'ils donnent qui leur ont permis d'arriver là où ils sont donc je vais partager ça avec toi dans cette vidéo avec Bill Gates donc Bill Gates, bon si tu ne connais pas, c'est le fondateur de Windows et de plein d'autres choses aussi au date de ça donc il fait toujours partie du top 3 alors ça change tout le temps là, je ne sais pas exactement mais il fait toujours partie des top 3 des gens les plus riches au monde il a une grande influence, maintenant il se consacre à aider en fait les gens grâce à sa fondation donc voilà, je pense qu'on a des conseils quand même qu'on peut récupérer d'un gars qui est milliardaire je ne sais pas ce que d'avance mais je pense que oui premier conseil de Bill Gates, il dit toujours avoir une haute énergie alors pourquoi avoir toujours une haute énergie ? parce que quand tu es entrepreneur en fait tu ne peux pas te permettre d'avoir une énergie même moyenne moyenne c'est suffisant si jamais tu es salarié si tu es salarié on te dit quoi faire, on te dit vas-y fais ça, fais ça et toi tu fais, tu ne réfléchis pas, juste tu fais tu vois mais lorsque tu es entrepreneur, plus les projets sont élevés, plus tu as besoin d'une haute énergie parce que c'est toi qui doit te prendre en main donc si tu as une petite flemme ou tu es un peu fatigué, tu ne fais rien de ta journée parce que tu n'as pas de patron qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, fais-ci, fais ça, tu as une deadline personne ne te dit rien, donc moi c'est la première chose qui m'a frappé lorsque vraiment j'avais plus de patron, c'était moi qui décidait de travailler pour moi-même bah concrètement, les jours où tu es fatigué, tu ne fais rien de ta journée, c'est clair et net le jour où tu es en moyenne énergie, tu ne fais rien du tout tu es là, tu es sur Facebook, tu fais n'importe quoi, aucune productivité donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester en haute énergie alors pour être en haute énergie, il faut bien dormir, bien manger, s'entourer de gens avec des belles émotions that's it, là j'ai fait l'américain, j'ai fait genre that's it, genre je suis un américain mais ça n'a rien à voir, je ne suis pas un américain les gars c'est vrai que peut-être que je suis un américain, mais non, donc je voulais dire, c'est tout deuxième conseil de Bill Gates, ne procrastinez pas, arrêtez de procrastiner dès qu'il y a quelque chose à faire, faites-le tout de suite parce que de toute façon, le temps que vous perdez à procrastiner, c'est du temps que vous avez perdu et de toute façon, le travail va être fait, donc autant le faire dès aujourd'hui alors procrastiner, ça veut dire quoi ? c'est remettre quelque chose au lendemain ça veut dire que, en fait, tu as la flemme de le faire, tu dis vas-y, je le ferai demain et puis le lendemain, tu dis vas-y, je le ferai demain limite, quand on procrastine en général, c'est quelque chose que l'on ne fera jamais donc très important de ne pas procrastiner si jamais c'est quelque chose que tu peux déléguer, délègue-le si c'est quelque chose qui n'est pas important réellement, qui n'apporte pas de plus-value à ton business annule-le carrément mais en tout cas, il ne faut pas procrastiner sur les tâches que tu dois faire Troisième conseil de Bill Gates, travailler dur bon ben, cela, c'est un classique à un moment donné, quand il revient chez tout le monde, c'est que je pense qu'on ne peut pas esquiver parce que je pense souvent, on voit des titres, oui gagner de l'argent sans effort, gagner de l'argent sans se prendre la tête en étant sur la plage et en buvant des cocktails non, les gars, ça ne marche pas comme ça il va falloir travailler dur c'est logique, parce que si jamais tes revenus sont plus élevés que les autres c'est parce que tu as travaillé plus que les autres en tout cas, tu as travaillé plus intelligemment mais même dans tous les cas, travailler intelligemment et travailler dur il va falloir le faire il n'y a pas d'esquive il n'y a pas de facilité c'est comme ça si c'était trop facile, il y aurait beaucoup de gens qui le feraient il y aurait beaucoup de gens qui réussissent mais non, il y a une barrière d'entrée qui est justement le sacrifice le fait de travailler dur parce que quand tu travailles dur, du coup tu as moins de temps pour pouvoir faire autre chose pour t'amuser, etc. pour aller sur Netflix donc travailler dur conseil d'un milliardaire quatrième conseil de Bill Gates demander conseil demander conseil ne pas avoir un orgueil mal placé en ne voulant pas poser des questions à des gens qui pourraient t'aider quelle que soit la personne qui est autour de toi tu as toujours quelque chose à apprendre des autres surtout si jamais cette personne a une expertise qui pourrait t'aider en tout cas dans ton projet, dans ton objectif donc toujours demander conseil à des gens qui sont plus expérimentés que toi cinquième conseil de Bill Gates il dit de créer le futur créer le futur ça me rappelle quand il dit ça ça me rappelle quand j'avais fait ma première formation en ligne sur le saxophone il avait fait une grosse formation et du coup j'ai commencé à voir mes premiers clients et ils étaient après dans un groupe Facebook et quand je les entendais parler ils parlaient de la formation donc ils disaient donc la formation s'appelle le saxpap bon je suis pas super fort pour les noms t'as peut-être le constater tu vois saxophone pas à pas ça veut dire ça veut dire et enfin ça veut dire et et ça m'a fait ça m'a fait trop bizarre de les entendre parler d'un truc que j'avais créé tu vois ça veut dire qu'avant que je le fasse ben ça existait pas donc j'ai créé un truc qui m'attend et qui existe et dont les gens en parlent comme si c'était normal que ça existe bon je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais en tout cas j'avais créé quelque chose quoi j'avais créé le futur si j'avais pas fait ben ça aurait pas existé parce qu'en plus ça existait pas euh sur le saxophone ce que j'avais fait donc c'était vraiment euh plaisant mon ami et forcément quand tu crées le futur ben forcément ben tu vois c'est comme Steve Jobs tu vois le gars il a créé le futur voilà ah mince j'ai fait concurrence à Bill Gates j'ai parlé de son concurrent oh la la septième conseil de Bill Gates apprécier le chemin donc ça c'est quelque chose je sais qu'on est entrepreneur on a du mal parce que on a des objectifs on est déterminé on veut on veut on veut tout péter et on voit que ça prend du temps et des fois ben souvent même durant le chemin ben on n'apprécie pas forcément le chemin on n'apprécie pas forcément les les pas que l'on a fait alors que forcément tu avances tu vois tu progresses mais comme ça avance pas assez vite ou parce que tu n'as pas encore touché l'objectif et ben t'as une sorte de frustration qui s'installe donc c'est pour ça que son conseil est vraiment important par rapport à ça apprécier le chemin parce que la vérité c'est que c'est le voyage qui est agréable tu vois c'est le voyage qui est agréable l'objectif c'est juste là pour te pour te driver mais c'est le voyage qui est agréable tu vois et profiter de ce voyage voir l'évolution que tu as eu apprécier tout ça septième conseil c'est choisir son environnement choisir son environnement ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent tu vois donc je sais que des fois les gens ils sont en discussion par rapport à ça je dis ouais mais j'ai pas envie de changer mon environnement moi je veux rester avec les gens avec qui je suis plus tout petit ou machin si c'est nécessaire si c'est des gens qui t'empêchent d'évoluer qui te tire vers le bas pourquoi tu veux absolument le garder dans ta vie tu vois pourquoi parce qu'il y a une loi sociale qui dit ouais euh on doit garder ses amis toute sa vie les mêmes depuis tout petit mais s'il doit évoluer différemment ça va être compliqué vous allez parler de quoi vous allez faire quoi ça sera pas du tout la même chose de toute façon vous allez pas vous allez pas réussir à vous connecter comme vous l'étiez avant euh donc faire attention à son environnement ça veut pas dire que tu dois zapper tous tes amis mais en tout cas ceux qui n'ont pas le mindset et qui vont pas t'aider à grandir pas forcément des gens qui sont plus élevés que toi je veux dire euh qui ont déjà une réussite plus grande que toi mais au moins des gens qui ont le même mindset et évidemment les gens qui ont une réussite plus élevée que toi et bien ils vont te tirer parce que ils ont déjà fait le chemin que toi tu veux faire donc forcément ça ira plus vite si jamais tu les modélises donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'était les 7 conseils de Bill Gates my man Bill Gates donc si jamais tu veux que je t'accompagne à faire 10 000 euros par mois rapidement euh tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous d'accord il y a une conférence en ligne où je partage exactement les stratégies que j'utilise pour mes clients d'accord j'ai plusieurs clients qu'on fait largement même en 2 2 semaines 10 jours on fait 6 000 il y en a qui ont fait 10 000 il y en a qui ont fait 20 000 il y en a qui ont fait 86 000 en un mois donc toutes les stratégies que j'utilise avec eux je les partage dans ma conférence en ligne clique tout de suite sur le lien juste en dessous pour pouvoir réserver euh euh ta place de toute façon c'est offert donc euh t'inquiète pas il y a pas de soucis euh donc je fais ça en toute transparence dans tous les cas tu ressortiras de cette conférence en ligne avec une autre vision du business que t'as pas l'habitude d'entendre et tu verras pourquoi finalement c'est pas si compliqué de faire 10 000 euros de vente euh euh rapidement ok donc d'ici là les gars prenez soin de vous et on reste déterminé euh 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 Sous-titrage ST' 501